... Le boucher, à la fin du XVIIe siècle, est celui qui vend de la viande de bouc. Puis, il est devenu celui qui tue veau, bœuf, mouton, porc, chevaux, et on vend la viande crue. C'est un vrai boucher, se disait d'un chirurgien maladroit ou d'un général peu économe en vie humaine. Et pourtant, un boucher coupant, tranchant, élagant, ficelant, façonnant, vaut un danseur, un mime, écrivait Colette en 1949. Salut l'artiste ! Aujourd'hui, qu'en est-il des 22 000 bouchers que compte le territoire ? Leur métier a beaucoup évolué avec la frigorisation, les nouveaux matériaux de conditionnement et la vente en libre-service. Tout commence par l'achat des carcasses d'animaux chez un grossiste ou dans des abattoirs. Là, on discute, on négocie. Avec bien en tête les prix du marché et en parfaite connaissance de l'anatomie animale. De retour dans son laboratoire, le boucher joue du couteau, en pro. Il affûte, aiguise, repasse, lame, file, morphiles et autres pointes. Puis il désosse, découpe les carcasses en quartiers, en morceaux qu'il détaille, coupe, tranche. Le tout, vite et avec brio. Bien sûr, la modernisation des équipements a allégé les tâches. Cependant, une bonne résistance physique, il travaille souvent debout dans le froid et une hygiène rigoureuse reste de mise. Et vous pouvez servir avec une petite purée de céleri, quelques haricots verts. Avec ceci. C'est merveilleux. Dernière étape, la vente. Pour attirer, fidéliser la clientèle, le boucher conseille, renseigne sur le choix des morceaux, leur temps de cuisson, leur accommodement. Il diversifie ses produits au maximum, triperie, volaille, gibier, charcuterie et se lance. C'est la tendance vers la fabrication de plats cuisinés. Recherche bouchée, désespérément, c'est le leitmotiv. Boucherie artisanale, rayons spécialisés des grandes surfaces, ateliers de découpe, restauration collective, les possibilités d'emploi sont légion. Surtout qu'à la différence du boulanger coincé au fournil ou du cuisinier au cuisine, l'artisan boucher a un contact direct avec la clientèle qu'il a le plaisir de servir.